Ce 12 juin, les stars étaient réunis en ombre au Grand Rex à Paris pour la 6e édition d'Action Enfance Fait Son Cinéma. Un beau projet qui mêle des étudiants en cinéma et des enfants placés. Une belle revanche pour ces enfants au parcours de vie difficile. Les fans ont l'habitude de voir les stars sur les plus beaux tapis rouges, au festival de Cannes ou lors de grands défilés de la fâche Un Week. Cette fois-ci, ces célébrités ont décidé de se mobiliser pour la bonne cause, la Fondation Action Enfance. Chaque année, l'association organise un grand événement pour mettre en relation des étudiants en cinéma et leurs enfants placés. 300 étudiants issus des 4 meilleures écoles françaises de cinéma, ESRA, ECAR, CLCF, 3IS, doivent créer le meilleur court-métrage, de son synopsis à sa réalisation, avec l'aide de 200 enfants et adolescents placés. D'acteurs à figurants ou encore techniciens, ils ont tous un rôle important à jouer. Cette année, 180 synopsis ont été reçus, mais seuls 15 ont été sélectionnés pour la grande soirée organisée au Grand Rex à Paris. Hugo Gélin, président du jury d'action Enfance fait son cinéma ce lundi 12 juin, les stars étaient invités en nombre pour assister à la diffusion de ses 15 courts-métrages depuis le Grand Rex. Louane, Fabienne Cara, Povoto ou encore Romane Serda étaient présentes pour soutenir ses étudiants et ses enfants au lourd passé. Cette soirée avait aussi pour but de récompenser les meilleurs courts-métrages grâce au prix du jury, au prix du public et au prix coup de cœur, dont le palmarès 2023 n'a pas encore été dévoilé. Pour faire ce choix, le réalisateur Hugo Gélin, président le jury était accompagné de nombreux professionnels du cinéma comme Elodie Frégé, Jérôme Niel ou encore Christophe Carrière. Laurent Fontaine animait cette soirée riche en émotions. Nous avons vu les enfants s'épanouir, s'ouvrir aux autres, expliquent les organisateurs CISTI en 2018 que la fondation Action France a décidé de lancer le projet Action Enfance fait son cinéma. Cette sixième édition a obtenu encore une fois un brillant succès. Suite aux cinq saisons d'Action Enfance fait son cinéma, nous avons vu les enfants s'épanouir, s'ouvrir aux autres et s'émerveiller durant les cinq mois rythmés par ce projet. Certains ont pris confiance en eux, d'autres ont révélé un vrai talent pour jouer la comédie et tous ont été enthousiasmés par la découverte de l'univers cinématographique, explique Caroline Vigny, la directrice de la communication. L'année dernière, le prix du jury a été remis à Sam Carnielli, et Car, pour son film Mystère et Tube de colle, avec la participation du village d'enfants et d'adolescents de Sablon, Gironde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501